... Ce matin dans le quartier de la Duchère à Lyon, un important dispositif policier était toujours déployé. Trois policiers de la brigade anticriminalité ont essuyé des tirs alors qu'ils réalisaient une surveillance classique d'un point de deal. A partir du moment où vous avez retiré beaucoup de forces de l'ordre du terrain pendant des années, il faut remettre des forces de l'ordre sur le terrain. Oui mais il faut le faire réellement, il faut recruter, il faut former. Il y a une volonté de tuer, il y a une volonté d'agresser, il y a une sauvagerie absolument insupportable dans notre société. On le voit à la Duchère mais on l'a vu avec un professeur qui est décapité en pleine rue. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et doit désormais faire la lumière sur le nombre exact de tireurs. Ça fait trois fois que je lui en parle en un an et demi de remettre davantage de caméras dans les endroits où il y a le plus de difficultés. Nous appelons les maires de France et singulièrement M. le maire de Lyon de sortir de l'idéologie et d'aider les policiers en mettant des caméras de vidéoprotection. Donc on a réaffecté certaines caméras, c'est en cours, ça n'était pas encore fait effectivement hier soir, mais c'est en cours. L'idée c'est d'optimiser en permanence notre couverture. Donc en fait il n'y a pas d'idéologie, moi je suis extrêmement pragmatique. La politique est violente parce que la société est violente. Parce qu'on voit bien que le style aujourd'hui, y compris d'un certain nombre de candidats, est celui des réseaux sociaux. Vous pensez à Éric Zemmour ? Je ne pense pas qu'à Éric Zemmour parce que c'est très collectif. Et pardon, il y a aussi une part médiatique. Son postulat est celui de la capacité de notre société à changer. Regardez si on peut voir la citation. Cela veut-il dire qu'il faudra arrêter toutes les liaisons aériennes intérieures dans l'Hexagone, arrêter l'habitat indébuel et imposer le télétravail ? Si les Français ressentent que derrière l'idéologie, il y a une idéologie de classe, une idéologie d'une gauche radicale, ils ne marcheront pas. Est-ce que vous avez entendu les écolos dire qu'on arrête l'habitat individuel ? Non mais elle va nous faire les chars russes, les col-cause, les sauf-cause et on va tous habiter dans le même hymne-lum, on va partager nos appartements et nos salles de bain. L'écologie ce n'est pas une douche froide par mois dans le noir. Pourtant vous y aviez cru très fort parce que vous avez présidé une société d'éoliennes, les arbres à vent. Elle a fait faillite, je n'en étais pas le créateur ni le dirigeant, mais elle a fait faillite, j'ai perdu un peu d'argent, mes économies. Pourquoi elle a fait faillite ? Parce que ça n'était pas rentable. On ne va pas faire la campagne sur le passé, on ne va pas faire la campagne sur le monde d'avant. C'est qui ça le passé ? C'est Zemmour ? Une à gauche, une à droite, une Zemmour président au milieu. Tout est donc parfaitement assumé dans son discours également. J'ai longtemps imaginé un candidat qui pourrait porter nos idées. Il devient possible que ce soit moi quand je vois le soutien que vous m'apportez. Voilà ce qu'Éric Zemmour a dit. Les dernières infos sur l'enquête du coup de feu tirée par Alec Baldwin sur le tournage de son dernier film. L'assistant réalisateur qui lui a fourni l'arme a des antécédents. Il a déjà été licencié d'un précédent tournage pour un accident impliquant une arme à feu également. C'est une créature au sens où il y a eu une douce tolérance du pouvoir et même une forme de deal avec les propriétaires des télévisions dans lesquelles finalement il y a eu une sorte d'émergence. Ça fait combien d'années que ça dure ? Il y a même des t-shirts qui ont été créés qui reprennent un slogan célèbre de la NRA où on dit que ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont ceux qui les manipulent. Ils ont fait la même chose, ce ne sont pas les armes qui tuent, mais c'est Alec Baldwin. Que fait le CSA ? Vous avez remarqué le CSA qui est toujours pront. Qui a décidé de décompter le temps de parole d'un polémiste qui n'est pas encore candidat. Je vois que vous défendez bien le CSA. Ce t-shirt est en vente sur le site officiel de Donald Trump. Junior, Donald Trump Junior, qui met donc en vente ses t-shirts et qui cible délibérément le militant anti-armes qu'est Alec Baldwin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.